Le président de l'Assemblée nationale du Sénégal est en visite officielle en Côte d'Ivoire depuis mercredi. Moustapha Niass a eu des rencontres. Il a été reçu aujourd'hui en audience par le président de la République, Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire et la Banque Ouest-Africaine de Développement ont signé aujourd'hui un accord de près de 10 milliards de francs CFA. Ce prêt va servir au financement du programme de travaux d'entretien routier jusqu'à la fin de l'année 2014 et au projet d'aménagement de bitumage de la route portier du Sous-Didéville. 6 juin 1944, 6 juin 2014, il y a 70 ans, c'était le débâquement des alliés en Normandie d'un chef d'état de gouvernement qui se sont retrouvés aujourd'hui sur les plages de la Normandie pour rendre hommage aux vétérans mais également aux civils tués dans cette opération. Bonsoir à tous, merci de choisir le journal de RTI 1 pour vous informer. Nous sommes le vendredi 6 juin, le président de l'Assemblée nationale du Sénégal est en visite officielle en Côte d'Ivoire depuis maintenant trois jours. Moustapha Niass a eu des rencontres, il a été reçu aujourd'hui en audience par le président de la République, Alassane Ouattara. Cette visite du président de l'Assemblée nationale du Sénégal vise à renforcer la coopération entre les deux parlements, Ivoiriens et Sénégalais. On en sait plus avec Viviane Aïmé. Conduit au palais présidentiel par son homologue, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Kibafoury Soro, le président de l'Assemblée nationale du Sénégal, Moustapha Niass, a reçu un accueil chaleureux du président de la République, Alassane Ouattara. Les deux hommes se connaissent de longue date et se vouent une estime réciproque. En visite officielle en Côte d'Ivoire à l'invitation de son homologue ivoirien, le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale du Sénégal est venu accompagner d'une délégation de députés et hauts fonctionnaires de son cabinet. La rencontre avec le président de la République s'est déroulée dans une ambiance cordiale et fraternelle, car c'est une longue amitié qui unit la Côte d'Ivoire et le Sénégal. C'est au nom de cette amitié et au nom de sa contribution à sa consolidation que le président de l'Assemblée nationale du Sénégal, Moustapha Niass, a été élevé par le président de la République à la plus haute distinction dans l'ordre du mérite ivoirien. Nous vous élevons à la dignité de grand croix de l'ordre du mérite ivoirien. Le président de l'Assemblée nationale du Sénégal a exprimé sa reconnaissance pour cette distinction qui honore, comme il le souligne, le gouvernement et le peuple sénégalais. Vous voyez cette décoration de très haut niveau qui vient de m'être attribuée et qui est attribuée en fait au peuple sénégalais à travers ma modeste personne en tant que président de l'Assemblée élue de la République du Sénégal. Mais se prolonge aussi ce geste envers son excellence, M. M. Makissa, président de la République du Sénégal, qui est son homologue et qui travaille en étroise haute mose avec lui sur toutes les questions concernant l'Ouest africain, concernant d'abord nos deux pays, mais concernant le continent africain. « Rien de grand ne se fait sans de grands hommes », avait dit le général de Gaulle, et ceux-ci au pluriel le sont pour l'avoir voulu. Et en fait, je dis encore une fois, en tant que représentant des députés de l'Assemblée nationale, dont certains m'accompagnent ici, un grand merci à son excellence, M. le président Alassane Ouattara. Un grand merci à son excellence, M. le président Guillaume Sourou. Je crois que ce tandem et les équipes qui accompagnent ce tandem, avec M. le Premier ministre qui nous a reçus il y a une heure de temps, la Côte d'Ivoire a la chance de pouvoir espérer en des lendemains qui vont répondre aux attentes du peuple ivoirien grâce aux efforts, aux réflexions, au pluriel, aux actes qui sont posés tous les jours par l'équipe qui est là. Au cours de cette visite officielle en Côte d'Ivoire, le président de l'Assemblée nationale du Sénégal et sa délégation de parlementaires sénégalais se sont entretenus avec leurs homologues ivoiriens des questions se rapportant au développement économique et social, à l'éducation et l'emploi des jeunes, à la protection des femmes et des enfants, au statut de la femme dans les sociétés ivoiriennes et sénégalaises. Et avant l'entretien avec le chef de l'État, le président du Parlement sénégalais a été reçu par le premier ministre Daniel Kablon Ducan, Moustapha Nias et Abidjan, vous l'avez entendu depuis trois jours, et les deux parlements ivoiriens et sénégalais vont renforcer leur coopération avec cette visite qui vise également à évaluer la mise en œuvre du protocole de partenariat. Le village de Santé à Benjerville a connu une ambiance particulière aujourd'hui. Le premier ministre Daniel Kablon Ducan y était pour un événement. Il a donné le top départ des travaux d'adduction en eau potable de la zone d'Abidjan nord-est. Voilà un signe de la détermination du gouvernement ivoirien à résoudre les difficultés d'approvisionnement en eau potable des populations, nous explique Alexis Ouedraouko. De l'eau potable et en abondance pour approvisionner les populations du nord-est d'Abidjan. Les quartiers d'Angré, de la Djibi, des deux plateaux des 7e et 8e tranches, de la rivière à Palmeuret, d'Aboubo-Baoulé et de l'ouest de Benjerville devraient être impactés par ces travaux. C'est le chef du gouvernement qui a procédé ce vendredi aux côtés du ministre Patrick Hachi, ministre des infrastructures, au coup de pioche qui lance les travaux d'adduction en eau de cette zone à la grande joie des populations. Nous, on est contents, en tout cas c'est bien, ça nous fait plaisir quoi. Que Dieu permette que tout ce qu'il a dit là, il puisse faire ça pour nous. C'est une première, l'eau potable, mais c'est très bien. Le chef du gouvernement a réaffirmé la volonté de l'État à travailler avec rigueur et abnégation pour résorber le déficit en eau, non pas seulement à Abidjan, mais dans toutes les régions du pays. Par ces différents projets initiés depuis quelques temps, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, homme de parole et d'action, tient à rassurer les populations quant à la prise en compte effective par le gouvernement de l'importance de l'eau dans leur quotidien. D'un montant de 10 milliards de francs CFA à hauteur de 5 milliards investis par la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, 4,4 milliards par le fonds de l'OPEP et 1,3 milliards par l'État de Côte d'Ivoire, ces travaux sont précurseurs de nombreuses autres réalisations. Nous serons la semaine prochaine à Yamsoukro pour lancer notre chantier d'alimentation en eau potable. Tous ces travaux d'Abidjan sont prévus pour s'achever d'ici la fin de l'année 2014. L'objectif du gouvernement se veut clair, ne plus compter d'ici 2016 de robiner à sec dans le pays. Voilà, et Danek Abland-Duncan qui a donc invité la société en charge des travaux au respect des délais fixés pour le bien-être des populations. Et puis, après Benjerville, Danek Abland-Duncan s'est rendu à Jacquesville pour visiter le chantier des travaux de construction du pont. C'est la deuxième visite du Premier ministre sur le site des travaux du pont de Jacquesville. Un pont réalisé à ce jour à 70% pour un coût total de 22 milliards de francs CFA. Le Premier ministre aura su que d'ici la fin de l'année, et en décembre 2014, donc, les travaux seront achevés et le pont opérationnel. Elles sont 32 femmes issues de plusieurs secteurs d'activité. L'État ivoirien vient de reconnaître leur mérite. Ces femmes ont été décorées par la grande chancelière. Henriette Dagri-Diabaté, la cérémonie a eu lieu hier. 14 femmes ont été élevées dans l'ordre national et 18 dans l'ordre du mérite ivoirien. Pour la grande chancelière, ces distinctions sont la marque de la reconnaissance du mérite féminin dans la construction de la nation ivoirienne. Le reportage est signé Zannie-Gabriel. Elles sont au nombre de 32 femmes. Des doyennes d'âge de 78 ans et plus et celles issues de différents domaines d'activité dans les secteurs publics et privés ont été distinguées par la grande chancelière Henriette Dagri-Diabaté. Ces femmes qui ont fait la Côte d'Ivoire, comme Keïta Massara épouse Lama Kamara, elle a fait partie de celles qui ont marché sur la prison de Grand Bassam. Aujourd'hui, elles se sentent revivres. Elle est émue, elle est heureuse de la reconnaissance de la Côte d'Ivoire. C'est une fierté pour moi et à travers cette décoration, je dis grand merci au président de la République qui a bien voulu penser à nous. Même si depuis quelques années, la réhabilitation du rôle de la femme, la question du genre a intégré le discours social et politique, il n'en demeure pas moins que le chemin pour l'égalité entre hommes et femmes reste encore long. Madame la grande chancelière, recevez également de notre part nos sincères remerciements et toute notre gratitude pour ce grand honneur que vous nous faites. Ambiance bon enfant, retrouvaille entre la grande chancelière et sa camarade de glace, Lavrie et Yimbi, Rebecca. La chancelière veut que l'on donne désormais une meilleure visibilité à la femme. En Afrique, 60% des familles sont dirigées par des femmes, au surplus des femmes qui sont seules. Nous devons donc saluer le courage et le sens de la responsabilité des mères africaines. Outre cette doyenne d'âge, le personnel féminin de la grande chancelière a été récompensé. Ce qui a laissé le maître de cérémonie s'envoie. Il attend patiemment la fête des pères célébrée le 15 juin. Le BNED, Bureau national d'études techniques et de développement, a un nouveau conseil d'administration. Le président est Jean-Claude Kouassi. Le nouveau conseil installé hier en présence du secrétaire général de la présidence Amadou Gonkoulibaly, comprend 11 administrateurs. Leurs missions leur ont été définies. Il s'agit notamment d'assurer la gestion de la société en conformité avec les dispositions légales en vigueur et les règles de bonne gouvernance, le témoignage de Sidonie Davila. Ils sont au nombre de 11 et viennent d'être installés au conseil d'administration du BNED. Ils ont été nommés par décret numéro 2014 du 3-6e mois 2014. Le secrétaire général de la présidence Amadou Gonkoulibaly a tenu à leur rappeler leur mission. En tant que conseil, il vous appartiendra de préciser les objectifs de la société, de l'orientation au regard de nouveaux enjeux et défis de la Côte d'Ivoire, d'assurer la gestion de la société avec le directeur général en conformité, avec les dispositions légales en vigueur et les règles de bonne gouvernance, d'arrêter les comptes de chaque exercice social. Le tout nouveau président du conseil d'administration du BNED, Jean-Claude Coissy, reste attaché aux valeurs que prône le président de la République. Avec un BNED encore plus professionnel et encore plus crédible, nous pourrons tenir le défi de l'émergence. Ce sera ça, notre contribution à cette émergence à l'horizon 2020, en ce jour où nous prenons la présidence du BNED. Après l'installation d'un nouveau dirigeant du conseil d'administration, Koulibaly Kinapara, conseiller en charge des projets de développement à la présidence de la République, a été désigné directeur général adjoint. Le Bureau national d'études techniques et de développement ne disposait que d'un conseil d'administration de trois membres qui a fonctionné jusqu'en 2011. Selon le directeur général, Pascal Krakofi, c'est une nouvelle page de l'histoire du BNED qui s'ouvre avec l'installation du conseil d'administration et la nomination du directeur général adjoint. Et le conseil d'administration du LBTP, laboratoire du bâtiment et des travaux publics, a un nouveau président. Son nom, Daniel Biti Kokura, il a été installé aujourd'hui par le ministre des infrastructures économiques et l'inspecteur de l'État, Mahamadou, connaît le reportage de Dois-de-Lazer. Le laboratoire du bâtiment et des travaux publics, LABTP, a désormais un nouveau président du conseil d'administration. Il se nomme Daniel Biti Kokura, ancien président du conseil général de l'ANYEBI, Tiasa. Sa nomination répond à la volonté du gouvernement ivoirien de renouveler le conseil d'administration des structures étatiques. Occasion pour le ministre des infrastructures économiques, Patrick Hachi, d'inviter le nouveau conseil d'administration du LABTP au travail pour le bien-être des Ivoiriens. Daniel Biti Kokura, remplace à ce poste Mme Eugénie Doayere. Le conseil a renouvelé sa confiance au docteur Amédé Kwaku Kofi, qui conserve son poste de directeur général de la structure. Le laboratoire du bâtiment et des travaux publics est une structure de l'État qui a pour mission principale d'apporter son expertise au bureau d'études techniques en mettant à la disposition des données relatives au sol d'assises pour la conception des routes, des ponts, aéroports, ports, voies ferroviaires et bâtiments. Le FER, fonds d'entretien routier, a également son nouveau conseil d'administration. Il vient de prendre fonction, nous explique Alidia Rasouba. Depuis ce jeudi matin, le fonds d'entretien routier FER a un nouveau président de conseil d'administration. Il s'agit de Diakite Koti Souleymane. L'ancien ministre de la communication succède à Jean-Claude Kouassi, appelé à d'autres fonctions, notamment à la tête du conseil d'administration du BENET, le Bureau national d'études techniques et de développement. Ce changement au sommet du fonds d'entretien routier a été matérialisé par un bref cérémonial dans les locaux de l'institution au plateau, en présence du ministre des infrastructures économiques, Patrick Hachi. Le nouveau PCA du fer, Diakite Koti Souleymane, ainsi que le directeur général du fonds d'entretien routier Siandou Fofana. Patrick Hachi le dira, le fer occupe une place de choix dans la préservation et la gestion du réseau routier ivoirien. Il a donc demandé au nouveau président du conseil d'administration de mettre à son dynamisme au service de la structure. Appel bien reçu par l'ex-maire d'Odiene qui a promis faire de son mieux afin que le fer travaille dur comme fer en vue de réaliser les objectifs escomptés. On en arrive au deuxième titre de cette journée. La Côte d'Ivoire et la Banque Ouest Africaine de Développement ont signé aujourd'hui un accord de prêt de 10 milliards de francs CFA. Ce prêt va servir au financement du programme de travaux d'entretien routier jusqu'à la fin de l'année 2015 et au projet d'aménagement de bitumage de la route Thiebussou, Didier Vie, le reportage de Juliette Ouéa. La Banque Ouest Africaine de Développement va financer partiellement au montant de 10 milliards de francs CFA le projet d'aménagement et de bitumage de l'axe routier Thiebussou, Didier Vie. Ce prêt de la BOAD à l'État ivoirien s'étend sur une durée de 27 ans avec un taux d'intérêt de 2,8 % l'an. Le projet d'aménagement et de bitumage de l'axe Thiebussou, Didier Vie va favoriser entre autres la redynamisation des échanges économiques entre les deux départements et avec les autres régions du pays. Cette opération qui constitue la première du genre dans la sous-région et dans les interventions de la BOAD répond bien aux préoccupations exprimées par notre institution dans le cadre de ses engagements dans le secteur routier. Avec la signature de cet accord de prêt, le montant total des engagements de la BOAD dans le secteur routier ivoirien se chiffre à plus de 100 milliards de francs CFA. Le pays se réjouit d'ailleurs de cette coopération. Le gouvernement ivoirien, conscient du rôle prépondérant de la route dans l'évolution de son économie, entend réhabiliter, développer et moderniser les infrastructures routières pour en faire un outil performant au service de son développement économique et social. La Côte d'Ivoire et la Banque Ouest-Africaine de Développement entretiennent des relations dans divers domaines, notamment l'économie, l'industrie et l'agriculture. Le ministre de l'Agriculture et la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire viennent d'organiser une rencontre sur les opportunités de financement du secteur privé agricole. Les partenaires techniques et financiers ont présenté les mécanismes de financement qui existent à leur guichet. L'objectif est d'amener notamment les entreprises privées et les organisations professionnelles agricoles à s'approprier ces mécanismes pour en tirer bénéfice. L'atelier va permettre aux opérateurs privés du secteur agricole de prendre connaissance des mécanismes de financement. Des financements octroyés par la Société financière internationale SFI, l'Agence française de développement AFD, la Banque africaine de développement BAD et la Banque ouest-africaine de développement BOAD. Ses partenaires techniques et financiers ont présenté les mécanismes et les conditionnalités d'accès au financement. La rencontre a favorisé des échanges entre porteurs de projets et partenaires techniques et financiers. Cet atelier a permis aux porteurs de projets que nous appelons couramment les promoteurs de se familiariser avec les instruments que nous avons en termes de mécanismes de financement de l'agriculture parce que c'est de ça qu'il s'agit. Nous avons vraiment l'espoir que cela permet non seulement de réduire le temps de décaissement mais aussi d'influer largement sur les taux des intérêts bancaires pour permettre justement de faire de l'agriculture en Côte d'Ivoire un secteur compétitif. Ce sont des interventions qui ont permis de mettre à disposition du secteur privé beaucoup d'instruments pour le financement de leurs activités. Évidemment, pour accéder au financement, il va falloir que les paysans, les petits producteurs s'organisent et se regroupent. Autrement, c'est plus compliqué et le rôle de l'État c'est de les aider à se regrouper. Instruits, les investisseurs peuvent désormais monter des projets éligibles au financement. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme national d'investissement agricole PENIA, une contribution d'environ 60% des investissements est donc attendue du secteur privé. Le reportage de Patrice Kouakou était commenté pour vous par Victorien Angoua. Hier, s'est achevé le séminaire sur les enjeux géopolitiques et stratégiques en Afrique de l'Ouest, séminaire organisé par le ministère des Affaires étrangères. La rencontre avait pour objectif de trouver des solutions face au phénomène de terrorisme, de la sécurité maritime et la criminalité transfrontalière dans l'Ouest ouest africain. On en sait plus avec Gabriel Zani. Avec la montée en puissance du guiadisme dans le nord du Mali et du Nigeria, le terrorisme menace aujourd'hui l'Afrique de l'Ouest. Les risques d'enrôlement des jeunes dans des mouvements extrémistes se font de plus en plus grands à cause du chômage. Le nombre de jeunes sans emploi se compte par dizaines de millions dans cette région très convoitée par les groupes terroristes selon Omicida. Des stratégies plus inclusives s'imposent donc aux pays de la sous-région pour faire face à ces menaces. La direction des analyses géopolitiques et stratégiques du ministère des Affaires étrangères a réuni au cours d'un séminaire des diplomates pour aborder la question. Ce séminaire porte sur les enjeux géopolitiques et stratégiques en Afrique de l'Ouest. L'objectif premier était de faire en sorte que les diplomates qui sont des agents de l'État puissent s'approprier cette nouvelle notion qu'est la géopolitique et la géostratégie. La gestion et la protection de l'espace ouest africain, la sécurité maritime et la criminalité transfrontalière, des questions aussi primordiales les unes que les autres ont été soulevées lors des réflexions. Une synergie d'action avec les pays européens serait bénéfique pour lutter contre ces phénomènes. C'est entre autres l'une des conclusions de ces deux jours de travaux. C'est une innovation de la représentation de l'UNESCO en Côte d'Ivoire qui vient de traduire en trois langues nationales la Déclaration universelle des droits de l'homme. Elle est désormais disponible en Guéret, en Baoulé et en Dioula. L'objectif du bureau pays de l'UNESCO est de contribuer à la vulgarisation mais surtout permettre à la population ivoirienne de s'approprier la notion universelle des droits de l'homme. Il est désormais possible de lire et de comprendre en langue nationale la Déclaration universelle des droits de l'homme. Pour l'heure, elle est disponible seulement en Dula, Baoulé et Guéret. Une initiative du bureau de l'UNESCO ici à Bujean et c'est par le truchement de la maison d'édition Edilise. Il faut codifier le maximum des langues, faire en sorte que tous les documents importants pour la Côte d'Ivoire et non seulement ces documents que nous venons de traduire mais aussi d'autres documents, la loi sur le foncier rural par exemple, ce sont des documents importants. Il serait bien que ces documents-là soient traduits dans les langues nationales. Le ministère en charge de la justice, des droits de l'homme et des libertés publiques salue l'initiative qui va contribuer à l'encroir à la vulgarisation et l'appropriation de la notion des droits de l'homme par la population rurale. C'est un grand pas en faveur du développement et de la promotion des droits de l'homme en Côte d'Ivoire parce qu'à travers la possibilité de connaître les droits de l'homme par nos populations rurales, nous nous permettrons d'en assurer plus efficacement la protection. Le fait que nous ayons pu traduire en langue nationale les droits de l'homme indique bien que c'est de notre culture les droits aussi. Le ministre Nénémankoulibaly a également émis le souhait de voir dans l'avenir la promulgation d'un autre instrument qui porte en lui les spécificités conceptuelles africaines des droits humains, la charte africaine des droits de l'homme. Le reportage de Bentour a été commenté pour vous par Abou Sanogo. La direction des ressources humaines du ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement technique vient de tenir une rencontre. Il s'agit des assises de la commission nationale de mutation des personnels enseignants et d'encadrement. La ministre Kandia Kamara a annoncé que l'effectif des instituteurs sera renforcé de 8000 pour la prochaine rentrée scolaire. Abou Sanogo. 8000 nouveaux instituteurs seront disponibles pour la rentrée des classes 2014-2015. Ils viennent pour combler le déficit en instituteurs. L'information a été donnée par le ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement technique Kandia Kamara. C'était au cours de la cérémonie d'ouverture des assises 2014 de la commission nationale de mutation des personnels enseignants et d'encadrement dénommés exéate. Le gouvernement de Côte d'Ivoire a pleinement conscience que l'amélioration des résultats scolaires passe par une allocation conséquente des ressources humaines. C'est ainsi que les effectifs enseignants du primaire vont s'enrichir d'une nouvelle fournée de 8000 nouveaux instituteurs qui sont actuellement en formation dans les CAFOP et qui seront mis en responsabilité de classe au titre de l'année scolaire 2014-2015. Une innovation, ces exéates 2014 se tiennent avant la période des vacances scolaires. C'est un challenge qui a été rélevé conformément à la volonté de Mme le ministre de permettre aux agents qui seront mutés dans le cadre de ces exéates de disposer du temps nécessaire pour faire face aux contraintes et aux obligations qu'imposent ces mouvements. Ces nouvelles dispositions permettront à l'ensemble des personnels mutés d'être pleinement opérationnels dès la rentrée scolaire 2014-2015. Après la délibération de la commission de mutation, plus de 1200 agents vont changer de poste dès la rentrée prochaine. Venir à bout du problème de l'emploi et du chômage en Côte d'Ivoire en tenant compte des spécificités des régions et districteurs du pays. Voilà ce qui a motivé récemment la signature d'un accord cadre de collaboration entre le ministère de l'Emploi, les affaires sociales et de la formation professionnelle et l'Assemblée des régions et districteurs de Côte d'Ivoire. Un plan régional de fonds dédié au financement des initiatives des jeunes sera mis en place. 9,4% de la population active sont au chômage. 5,5 millions des jeunes souffrent aujourd'hui de l'inadéquation formation-emploi, selon le ministre de l'Emploi. Comment résorber le chômage, l'Assemblée des régions et districteurs de Côte d'Ivoire à RDCI s'implique dans la recherche de solutions. D'où la signature d'un accord cadre de collaboration avec le ministère en charge de l'Emploi. L'accord a pour objet de mettre en place au plan régional des fonds dédiés au financement des initiatives des jeunes, d'élaborer des stratégies spécifiques à la création d'emplois et au développement de la formation professionnelle en s'appuyant sur les caractéristiques socio-économiques des districts et des régions. Il va aussi permettre un transfert de compétences dans le domaine de l'emploi et de la formation professionnelle. Selon le ministre Dosto Moussa, cette signature d'accord cadre s'inscrit dans la politique de décentralisation menée par le chef de l'État. Sous l'impulsion du président de la République, la Côte d'Ivoire s'est engagée dans un processus de décentralisation en vue d'optimiser la participation des acteurs locaux au développement économique, social et politique. Parmi ces défis économiques, figure en bonne place l'emploi des jeunes. Une jeunesse sans emploi est une bombe à retardement, dit-on. Pour donc désamorcer la bombe, la RDCI et le ministère d'État, ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle se disent déterminés à venir à bout du chômage en Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire a une nouvelle identité. Cette identité est matérialisée par un nouveau visuel avec notamment un logo neuf. La direction marketing de la RTI entend ainsi véhiculer un message de renouveau et de dynamisme sur la première radio de Côte d'Ivoire. Le lancement de la campagne d'affichage a eu lieu hier dans les locaux de Radio Côte d'Ivoire à Abidjan Plateau nous explique Serge Kolea. Dans un souci de répondre aux besoins de ces publics cibles la RTI la radiodiffusion télévision ivoirienne à travers sa direction marketing a entrepris depuis un an déjà de donner une image attrayante et beaucoup plus compétitive à ses marques de télévision et de radio. La nouvelle identité de Radio Côte d'Ivoire dévoilée à l'occasion du lancement de la grille des programmes de cette chaîne pionnière en Côte d'Ivoire s'inscrit dans cette dynamique. Jean-Luc Niancoury directeur marketing a présenté le nouveau logo symbole du renouveau de Radio Côte d'Ivoire. Deux couleurs prédominent dans ce logo l'orange et le vert les codes couleurs du drapeau national pour marquer l'appartenance territoriale de Radio Côte d'Ivoire. Un logo plein de vie avec un impact visuel tonique. La nouvelle identité visuelle de Radio Côte d'Ivoire a dit le directeur marketing vise aussi à donner un caractère sympathique et rassurant à cette radio. Il faut noter également la rigueur et le sérieux dans le traitement de l'information qui transparaissent. Vêtu de ces nouveaux habits, Radio Côte d'Ivoire part ainsi à la conquête des publics et d'horizons nouveaux. Ce renouveau de Radio Côte d'Ivoire sera marqué par une grande campagne d'affichage à Abiyan et à l'intérieur du pays. 6 juin 1944, 6 juin 2014, il y a 70 ans, c'était le débattement des alliés en Normandie. 70 ans après, c'est à nouveau l'invasion ce vendredi sur les côtes de la région. 20 chefs d'État et de gouvernement dont les présidents américains, Barack Obama et Russes, Vladimir Poutine, se sont retrouvés sur les plages de la Normandie pour commémorer le 70e anniversaire du débattement, cérémonie anniversaire pour rendre hommage aux vétérans mais également aux civils tués dans cette opération. Et la présence du président russe Vladimir Poutine et de son homologue ukrainien Petro Poroshenko en Normandie pour le 70e anniversaire du débattement et en soit un événement diplomatique, les deux hommes se sont parlé et les modalités d'un cessez-le-feu dans l'est ukrainien pourraient être discutées dans les prochains jours. Par ailleurs, Vladimir Poutine et Barack Obama se sont entretenus en marge de ces cérémonies. Voilà pour terminer en sport, parlons du mondial 2014. Les éléphants de Côte d'Ivoire sont au Brésil après le match de préparation à Dallas. La Coupe du Monde se déroulera, je rappelle, du 12 au 13 juillet prochain. Du 12 juillet donc au 13 juillet prochain. Et pour terminer, cette nouvelle qui ne rejouit pas la France, alors pas du tout puisque Franck Ribéry ne jouera pas à ce mondial 2014 au Brésil. Il a été déclaré forfait pour blessure et c'est ici que l'on va s'arrêter mais surtout ne décrochez pas car juste après ce journal, une émission bilan sur le recensement général de la population et de l'habitat sera présentée par Ali Dirassouba. L'invité de l'émission est le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Dr Albert Mabrutouakus. Merci à vous tous de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada